Merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour parler de ça. Quand je suis arrivé à l'université de Mons, j'étais parti du milieu académique. J'ai fait ma thèse, je suis parti. J'étais à l'IFREMER, ASTI, CFA, différents endroits où on fait de la recherche, mais plus d'enseignement du tout, à part que c'est une époque où R était en développement, était en train d'être utilisée de plus en plus par ce genre de personnes qui ont des données à traiter. Et donc, j'ai fait des formations pour apprendre à utiliser R. Mais des formations par rapport à des gens qui étaient vraiment intéressés, vraiment motivés et qui venaient à ça avec un but bien précis. Et donc, quand je suis arrivé à l'université de Mons, on m'a dit, voilà, pour l'enseignement, ton rôle principal, ça va être de les prendre au berceau et intégralement de faire toute la formation en R, en STAT jusqu'en master. Et je me suis dit, waouh, super projet. Et puis, j'ai travaillé comme je travaillais d'habitude et puis comme on a l'habitude de travailler aussi en université, donc j'ai préparé mes cours, mes slides. Je les ai donnés avec une partie théorique et puis des exercices après. Et je me suis retrouvé face à des étudiants, mais ils n'avaient pas envie d'être là. Et c'était pas, c'était leur pire cours. Non pas forcément, il n'était pas forcément le mieux donné, le moins bien, mais c'est le contenu, quoi. C'est des biologistes. Eh bien, ils ne veulent pas être là. Croyez-moi, c'est pénible. Ils sont au bout de leur vie. Et on a la même chose avec des économistes, peut-être avec des psychologues ou enfin, ils ont besoin des stats. Ils le savent. On leur apprend ça dès le départ. Ils sont conscients, mais ils n'ont pas envie. Et c'est pas pareil. C'est difficile. Et donc, je me retrouve face à ces classes. Je les tire, je les tire. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Et puis, quand même, de temps en temps, dans la classe, on a quelqu'un, mais moi, monsieur, j'aime bien. Et notamment, il y a six, sept ans, j'avais un étudiant comme ça. Il s'appelle Gillian Engels. Il est dans la salle, d'ailleurs, là. Et il m'a dit, moi, j'aimerais bien être votre assistant pour vous aider là-dedans et pour donner la partie exercice. Et il est super diplomate parce qu'il aurait pu me dire, monsieur Grosjean, il y a un problème. Votre cours est à chier. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je m'intéresse à la pédagogie, les nouvelles techniques. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter, changer un petit truc ou l'autre ? Et alors, j'ai dit, on va voir. On va aller voir notre service d'appui pédagogique qui gère ça. Et là, ils nous ont parlé de trucs, ne comprenaient rien. Je ne connaissais même pas les termes. Classe inversée, évaluation continue, tout ces trucs-là. Et du coup, je me suis documenté. On a bien réfléchi. Et à un moment, j'ai dit à Gillian, j'ai dit, écoute, on va le faire. On va le faire bien. On part d'une page blanche. Moi, mes PowerPoint, je les mets à la poubelle. On recommence tout. C'était la bonne décision parce que la classe inversée, alors ça, je vous le dis tout net, ce n'est pas enregistrer votre cours avec vos PowerPoint tel que vous le donnez d'habitude. Vous donnez ça aux étudiants et vous dites, voilà, vous étudiez ça chez vous et après, c'est bon, on fait les exercices. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut vraiment tout revoir de fond en comble. Donc, on a fait ça. C'est un travail. Ça fait déjà six ans qu'on travaille là-dessus. On commence à avoir des bons résultats. Et ça va être le sujet ici de la présentation, entre autres. Entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence. Il y a une série de petites astuces à mettre en œuvre pour faire que ça marche. Mais quand on arrive à mettre en œuvre ces astuces, c'est génial. Non, je n'ai pas des étudiants qui sont follement intéressés par le cours. Ça, ça n'a pas fondamentalement changé. Mais ce qui a changé, par contre, c'est qu'ils apprennent mieux, plus et surtout une plus grosse proportion de la classe qui me donne des résultats satisfaisants par rapport à une matière qui continue à ne pas aimer forcément. Alors, le point de départ, c'est un cours en ligne, mais qui est réécrit d'une certaine façon qui permet à l'étudiant d'étudier un maximum par lui-même avant les séances en présentiel. Et les séances en présentiel qui servent quasi exclusivement à faire des exercices pratiques, parce que c'est ça qu'on veut. On veut former des gens qui soient capables d'analyser des données. Mais on ne veut pas former des théoriciens qui vont inventer la nouvelle technique stat révolutionnaire. Donc, ce cours, vous avez le lien. Vous voyez, vous pouvez y accéder pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est notre point de départ. Alors, il y a quelques notions. Je voudrais un petit peu travailler avec vous pour vous faire... Alors, ça ne va pas être facile, parce qu'on n'a que quelques minutes pour faire ça, mais pour vous faire prendre conscience de certains aspects. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissez peut-être le Wooklap. D'autres, vous allez le découvrir. Je vais vous demander, ceux qui l'ont éteint, d'allumer votre ordi ou de prendre un smartphone ou une tablette et de vous connecter sur Wooklap.com avec le petit code, là, que vous... Ou alors, vous scannez le QR code, bien sûr, le code RR2024. Et on va tous ensemble répondre à trois questions qui vont vous mettre en évidence certains points. Alors, pendant que vous vous connectez, ça va aller très vite, parce que j'ai mis un timing volontairement assez restreint. Vous aurez 30 secondes pour répondre à la question. Vous avez une question, vous avez plusieurs choix. Vous allez répondre à choisir un seul item. Et surtout, en bas, il y a un bouton Validate. Vous devez cliquer ensuite sur Validate pour que votre réponse soit prise en compte. Voilà, donc on a 93 personnes qui sont connectées. Alors, il y en a qui ont déjà découvert et qui s'amusent avec les commentaires qu'on peut mettre. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, apparemment. On passe à la première question. Alors, si vous ne savez pas, répondez à l'instinct. Il y a Vincent qui se décompose. Pourquoi ? Allez, quelques secondes encore. C'est bien. Il y a pas mal de gens connectés. On arrive à une centaine de réponses. Voilà, c'est fini. Alors, la bonne réponse, c'était wp-savius.org. Bien, il y en a qui ont saisi, il y en a qui suivent. Mais on n'a pas 100% de bonnes réponses. Alors, les psychologues nous expliquent et on constate, et c'est pour ça que j'ai posé cette question, quand on lit, on ne retient pas. Quand on regarde une vidéo, ou très peu, quand on regarde une vidéo, on ne retient pas. Quand on écoute quelqu'un parler, on entend, on ne retient pas. Quand on est actif, on retient. Alors, j'aurais pu remettre le lien du cours sur toutes mes slides. Il y aurait quand même plus de la moitié, et c'est le cas ici, non, un peu moins de la moitié quand même, qui n'auraient pas capté que le lien pour le cours, c'est wp-savius.org. Là, on a fait un petit exercice. Je vous reposerai la question, on a 100%. Là, vous avez retenu. OK ? Les deux autres questions, ça va être pour préciser un autre aspect. Je vous donne le contexte avant la question, vous ayez le temps de réfléchir. Vous avez, imaginez, on est tous des apprenants éternels, de R. Vous avez, la semaine prochaine, une demi-journée à libérer pour apprendre quelque chose dans R. Qu'est-ce que vous faites ? C'est l'objet de la question. 30 secondes. Allez, 5 secondes. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, pas mal. Donc, on a quand même près des deux tiers. Vous, ce qui vous tire, et c'est tout à fait compréhensif, vous avez un problème à résoudre, vous avez des données à analyser, mais c'est ça qui va vous tirer et qui va vous tirer vers l'apprentissage de R. OK. D'autres, vous aimez bien un petit tutoriel, une vidéo, un podcast. Ouais. Et il y a quand même 5 personnes dans la salle, chapeau, qui vont ouvrir le manuel An Introduction to Earth. Je ne sais pas si vous avez fait, mais il y a plein d'infos dedans. Mais... Bon. Et pourquoi je vous ai mis cette question ? Parce qu'aujourd'hui, le cours que j'avais écrit avant et que je donnais avant, les étudiants que j'avais dans ma salle, l'impression que ça leur donnait ce cours-là, c'est à vous l'impression que ça vous donne An Introduction to Earth. Et donc, voilà. Se mettre un petit peu à la place des apprenants et se dire comment ils voient les choses, ça peut être utile. On va compléter avec une petite question ouverte. Donc, imaginez que vous devez, aujourd'hui, vous avez tout oublié sur R, vous devez réapprendre complètement. Question libre en 30 caractères maximum. Comment vous aimeriez réapprendre R ? Ah, pas facile, nécessairement. Donc, je vais afficher tout de suite le nuage de mots. Pas forcément... Ouais. Rémi. Ah, ouais. Donc, on ne va pas nécessairement commenter ça, mais on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. et il y a certainement plein de très chouettes suggestions là-dedans. Bon, donc, peut-être que je vais rajouter le nuage de mots dans les DIA en ligne. Mais voilà, il y a plein d'idées. Et ça, c'est pour vous montrer, en fait, vos étudiants, ils ont aussi plein d'idées. Utilisez ça et ce feedback. D'accord ? True égale false. Ah, d'accord. Voilà, merci. Donc, vous pouvez vous rendormir. Non, non, il y a la suite. Il y a la suite. Donc, un cours en classe inversée, des exercices en présentiel. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a plein de choses qu'on pourrait discuter. J'ai décidé d'en choisir deux. Donc, on va discuter de deux aspects assez cruciaux et qui vont nous amener à la deuxième partie du titre, avec R. C'est qu'on a été obligé de développer des outils, on les a écrits en R, pour pouvoir rejoindre ces besoins-là. Alors, le premier aspect, c'est comment arriver à motiver et à capter l'attention et à faire en sorte que dans notre classe d'apprenants, eh bien, quand même, la majorité, quand on leur donne des exercices à faire, ils les fassent. Tout simplement. Voilà. Ici, j'ai un exemple de cette année. Donc, un collègue en maths qui a des étudiants de première licence. Donc, on a à peu près 380 étudiants dans la classe. C'est le trait rouge sur le graphique. Et c'est un jeune enseignant qui en veut. Il a fait plein de quizes sur Moodle. Donc, il a passé énormément de temps à ça pour faire en sorte que les étudiants puissent s'améliorer par eux-mêmes encore en plus des exercices qu'il y a en séance de TD avant les examens. Donc, il leur a fourni ces exercices le 15 décembre, comme vous pouvez le voir. Et l'examen, c'est le 10 janvier. Alors, évidemment, la première chose qu'on constate, c'est que les étudiants, ils font tout au dernier moment. Mais ça ne va pas être trop... Oui, ça, c'est une constante. Mais ça ne va pas être trop le sujet ici. Ce qui m'intéresse plus et qui me chagrine plus, c'est la position des points sur l'axe des ordonnées. On voit qu'il y a moins de 20 % des étudiants qui ont fait des exercices. Vous passez des heures à créer des exercices et il y a un quart de la classe ou un cinquième de la classe qui les fait. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est vos meilleurs étudiants. À la limite, ils n'ont pas besoin de ces exercices supplémentaires pour réussir cela. C'est démoralisant. Est-ce qu'il y a une solution à ça ? On a expérimenté plusieurs choses. Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et qui vont aider. Et la première, certainement, c'est de rendre ça plus ludique et moins monotone en diversifiant les exercices. Alors là, on a été trouver un truc qui est sympa, qui s'appelle H5P. H5P.org, pour le site, qui propose une cinquantaine de types différents d'exercices. Alors oui, il y a des QCM. Oui, il y a des vrais faux, mais il y a des images cliquables. Il y a ici, comme l'exemple, des textes à trous qu'on pourrait utiliser pour faire écrire des petits bouts de code R. Il y a des associations ou des tris à faire. Telle étape avant telle autre. Il y a dix mille trucs. On peut même introduire des questions dans des vidéos. C'est super intéressant, ça. Et donc, voilà, ça, c'est pas mal. Évidemment, avec du learner, je pense qu'à peu près tout le monde ici connaît ou a entendu parler du learner. Mais pour ceux que ça ne dit rien, c'est en gros des documents R Markdown, dans lesquels on peut rajouter des QCM, certes, mais surtout des consoles R, comme ici en bas de... dans la diapo, R-code, c'est une console R où vous pouvez rentrer du code, cliquer sur Run Code, voir le résultat du calcul et puis soumettre la réponse. Il y a un autre package qui s'appelle Grade 10, qui n'est pas sur CRAN, mais qui arrive un petit peu à maturité maintenant quand même, et qui permet d'analyser le code que vous avez écrit et de faire des suggestions pour l'améliorer par rapport à ce qui a été demandé. Donc ça, c'est pas mal, c'est très utile. Et alors, on en parle beaucoup. Shiny. Tout ce qui est interactif où il faut montrer un concept visuellement, où il faut jouer avec des petits curseurs pour comprendre exactement ce qui se passe, faites une app Shiny pour démontrer ça. Voilà, donc ce cocktail-là, ça donne quand même pas mal d'exercices différents. Est-ce que c'est tout ? Non. On a remarqué aussi autre chose. C'est que si vous avez vos cours, que ce soit un PowerPoint ou un syllabus ou peu importe, d'un côté, et les exercices de l'autre, les étudiants ne font pas nécessairement le lien et ne vont pas aller nécessairement faire l'exercice au bon moment. C'est quoi le bon moment ? C'est juste après la théorie. Donc dans votre cours, vous avez une section ici, l'exemple, ce serait expliquer c'est quoi un vrai positif, un faux positif, un vrai négatif, un faux négatif. C'est quand même un élément clé. Eh bien, on met cet exercice-là directement après le chapitre qu'il explique. L'étudiant, il l'a lu, il est passif, il ne l'a pas retenu. Il fait son exercice de possibilité. L'exercice est facile pour lui. Il a validé, il a auto-validé sa compréhension du concept. L'exercice, comme ici, il n'a pas réussi à y répondre. Il y a un type, ce qu'il vient lui préciser et l'aider éventuellement. Vous voyez qu'il y a un bouton recommencer, donc il peut recommencer, c'est important, c'est de l'auto-évaluation. Et surtout, il peut aller relire le paragraphe parce que là, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas compris. Et s'il n'a toujours pas compris, il pose la question en classe. D'accord ? Un autre truc qu'on a mis au point, ça, c'est les étudiants qui nous ont demandé, avec tous les exercices qu'on avait un peu partout, c'est d'avoir en fait une table des matières des exercices à la fin. Donc, chaque chapitre, on travaille une semaine, c'est un chapitre. Et on laisse tomber, enfin, il y a une semaine entre les deux, ils travaillent chez eux, et puis une autre semaine, l'autre chapitre. Ils ont une table des matières, en fait, des exercices. Cette table des matières est cliquable, il y a des petites icônes qui indiquent le type d'exercice, et ça, ils apprécient beaucoup. Donc, juste pour vous montrer dans le cours lui-même à quoi ça ressemble, voilà, donc j'ai... Il y a plusieurs cours, donc ça va de licence 2, licence 3, Master 1, Master 2, et donc on décline l'apprentissage comme ça. Je vais dans le cours, je vais par exemple aller, vous voyez, chaque fois, il y a un récapitulatif des exercices. Je vais aller cliquer sur un exercice H5P, puisque c'est ce que vous connaissez probablement le moins. Et je peux y répondre ici, voilà, c'est quoi une fonction qui permet de calculer la moyenne ? Je ne sais pas, mutate. Ah, non, ce n'est pas ça. Je peux recommencer, ainsi de suite. Et c'est dans le cours. Un autre truc, on va voir après, qui est pas mal aussi, c'est un rapport de progression de l'étudiant. Alors là, il faut, c'est une petite appli Shiny qu'on doit lancer. Et donc, c'est juste après, il a accès à ça, pour voir où il en est. Donc, très facilement, des barres horizontales, chaque unité, là, c'est une question, donc on a des exercices avec plusieurs questions, bien sûr. En bleu, il l'a fait. En rouge, il l'a fait, mais il n'y a pas ici, mais il n'aurait pas obtenu la bonne réponse. Alors, comme il peut recommencer, en général, c'est bleu. En gris clair, c'est ce qu'il faudrait faire. En gris foncé, c'est la progression médiane de la classe. Et donc là, il a aussi un repère par rapport aux autres. Et bien, ça, c'est super efficace. Il voit ça, tout le monde est bleu, ou presque. Et dernier élément qu'on a mis en place, c'est, alors la carotte, attribuer quelques points à la réalisation des exercices. Donc nous, on a choisi 5% de la note finale. Ils font leurs exercices. Peu importe s'ils essayent 10 fois avant d'avoir la bonne réponse, l'important, c'est qu'ils le fassent. Ils ont déjà 5% des points. 5%, ça n'influence pas la note. C'est-à-dire, si l'examen, il est désastreux, ils n'ont pas acquis la matière. D'accord ? Et bien, ça, ça marche super bien. Tout ça combiné, on obtient ça. Alors, sur ce graphique qui est un peu plus détaillé que le précédent, ce qui est flouté, c'est le nom de chaque étudiant, en ordonnée, en abscisse, et on a les différents exercices. En bleu, ils ont fait, en rouge, ils n'ont pas fait. Alors, il y a quelques étudiants qui décrochent, ça, tout le temps. Mais les autres, c'est quasiment bleu tout le temps, partout. Et on a plus de 90% de participation, on dit bien, des exercices qu'ils doivent faire à domicile pour préparer. En principe, ce n'est pas des trucs certificatifs, etc. Donc, voilà. Avec quelques aménagements, on arrive à régler ce gros problème d'absentéisme. ça marche. Second point, le problème de la progressivité de l'apprentissage. Alors, il y a un truc qui est à garder à l'esprit tout le temps, c'est la motivation de l'étudiant. Comment je motive l'étudiant ? Pas toujours intuitif ? Merci. La motivation, c'est le succès mène à la motivation et non l'inverse. C'est encore une fois les psychologues qui nous ont montré ça. Donc, il faut faire en sorte que, quel que soit son niveau, quand l'étudiant aborde la matière et qu'il tombe sur des exercices, ce soit un succès. Même les plus mauvais, il n'y a pas de mauvais étudiants, mais qui auraient le plus de difficultés. et donc, pour ça, on va décliner les exercices en différents niveaux de difficultés croissantes. On a déjà vu, niveau 1, les plus simples, on a déjà vu du H5P, c'est des questions ultra faciles, mais il y en a qui auront des difficultés déjà là. Mais, ils vont réussir. Premier succès, motivation pour aller plus loin, learner, un peu plus difficile. Là, ils vont y arriver, ils adorent les learners. Enfin, ça, c'est nos étudiants, mais je peux vous dire, faites des learners, ils adorent, ils en redemandent. Et à ce niveau-là, au niveau 2, c'est la partie, je ne veux pas dire théorique, mais la partie qu'ils préparent chez eux. Et après, on passe en classe et on leur donne des jeux de données. Alors, on leur apprend à travailler dans GitHub, on utilise GitHub Classroom pour instancier les différents projets des étudiants. Bon, OK. Et si on leur dit, voilà les données, vous avez vu la théorie, vous me faites un quarto, un rapport de l'analyse de ces données, ça ne marche pas du tout. Il manque une étape. Ils ne savent pas comment mener leurs analyses, ils ne savent pas comment interpréter ce qu'ils observent. Et donc, ça, c'est l'étape 3 où on a des projets, ils seront dans les studios, ils feront du quarto, mais ça va être guidés, cadrés. On va les aider un maximum à faire leurs analyses et on va même, vous allez voir, quand même en partie, la faire à leur place, mais en leur donnant l'impression que c'est eux qui ont la main. et puis, une fois qu'ils ont ça, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont en confiance, ils sont motivés et là, l'étape 4, et on fait ça un travail de groupe par deux, par quatre, c'est mieux. Ils ont un jeu de données éventuellement difficile à analyser, un jeu de données qu'ils choisissent eux-mêmes et instruction minimale. Donc voilà, un petit projet GitHub. Encore une fois, je pense que c'est plus instructif d'aller voir ensemble ce que ça donne dans RStudio. Donc l'étudiant, il a son projet qui est créé, il a fait un fork sur son ordi ou sur le cloud. Enfin, on en discutait un petit peu des solutions cloud, notamment pour l'enseignement. Donc il y a un petit rythmique qui explique c'est quoi les données, qui fait un lien vers une publie, etc., les objectifs d'apprentissage et les consignes. Ce n'est pas très long. En gros, ici, la consigne, c'est aller voir dans le quarto si oui de notre book et aller remplir dans ce truc-là. Alors je vois, OK, il y a le gamelle. Ah, on demande mon nom d'auteur. Donc moi, je crois que je m'appelle Philippe. Voilà. Alors oui, ici, intro, but math, met, c'est rédigé pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ici, on est en deuxième licence, ils ne savent pas rédiger, ils n'ont pas encore appris. Eh bien là, ils l'apprennent. Parce que ils auront ce rapport-là, ils l'auront niveau 3 et au niveau 4, ils vont devoir le rédiger eux-mêmes, ils vont s'en inspirer. Et là, ce sera bon. Je continue. Donc j'ai un petit check d'initialisation des outils. Et voilà, le premier check, il est là. J'ai systématiquement un commentaire qui explique en détail ce qu'on demande. Là, il faut importer les données. Alors, je vais compléter. Voilà un truc du genre. Alors, il suffit de suivre l'instruction, en fait. RDS à une main, ce n'est pas facile. Et on me demande de faire un scheme pour décrire mes données. OK, je suis parti. Je fais je fais ça et puis je peux l'exécuter, bien sûr. Alors, je l'avais déjà exécuté, donc on l'avait. Mais voilà, j'ai mes tableaux. Je dois interpréter. J'ai décrit mes données. Il faut que je commande tout ça. J'ai un graphique, il faut que je commande. Donc là, on ne les laisse pas tout seuls non plus. On a un système où il y a des phrases, des phrases correctes, des phrases incorrectes. Ils doivent mettre une croix là où c'est correct. Donc, le détail de ce qu'il y a n'est pas important ici. C'est juste la façon de faire. Et donc, ce truc-là, ça génère un bout de code Markdown qui va s'insérer dans le rapport. Une fois qu'on a fait ça, on fait un rendu et on va avoir notre rapport qui se construit. Voilà. Avec son intro, but, math, math. Là, il a travaillé, l'étudiant quand même. Là, il a sélectionné des trucs donc il a été actif et il a vraiment l'impression d'avoir contribué à ça, même si c'est vraiment, vous voyez, extrêmement guidé. Mais surtout, il a un truc propre et il peut s'en inspirer après pour son projet de groupe. Progressivité. Ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Donc, on est allé rajouter là-dessus des tests avec test date. Donc, il y a une batterie de tests qui va s'activer. Oups, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je suis dans le visualisateur. Construire tout. Enfin, build all. J'ai mis en français. C'est parce qu'avec les étudiants, ils aiment bien la version française. Voilà. Et on voit qu'il y a des trucs qui passent et des trucs qui ne passent pas. Alors, il peut aller voir tout ça, c'est bon. Oui, oui, oui. Ah, là, il y a un truc qui n'a pas passé. C'est quoi ? Je clique dessus. Bon, il y a le test en question qui s'affiche, mais il y a des petits commentaires. Vous pouvez voir et là, il me dit ton nom d'auteur, il y a des chances qu'il faille une majuscule. OK, je vais corriger. Je vais mettre mon nom correct. Je pourrais mettre Fille Grosjean, mais bon. Je refais un rendu. pour vous montrer le principe, mais ça, c'est valable pour les objets, les analyses, les graphiques, tout ça sera analysé. Et alors, si je regarde, oui, là, je suis passé. Mon importation, elle s'est bien faite. OK, la suite. Et il a un feedback immédiat et il progresse. S'il est bloqué, il peut poser les questions, bien sûr, on est toujours là. Ça, ça les booste. Et après, quand ils sont dans le projet de groupe, ça marche. Ouais. Alors, je vais aller très vite pour le dernier point. C'est pour l'évaluation de ces projets. Pour l'évaluation de ces projets. Là, on n'avait pas trop anticipé, je dois dire. Ça, c'était pas terrible de notre part. Mais c'est qu'on a fait une grille critériée et donc, on a un critère pour chaque chunk, un critère pour chaque interprétation. Alors, au départ, il n'y avait pas les phrases qui devraient écrire eux-mêmes. Mais donc, un projet, on a une quinzaine de chunks, ça fait 30 critères. Si on a 30 projets sur un cours, sur l'année, ben, fois 10. Sur 10 projets, ça fait fois 10. Et disons une centaine d'étudiants, ben, ça fait 30 000 cases à remplir. Waouh, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est une appli. Alors, encore une fois, très vite, je vous montre en live à quoi ça ressemble. Donc, une appli pour faire ces corrections. On a un résumé où on voit où on en est. Alors ici, il n'y a encore rien qui a été corrigé. Dans le travail individuel, ici, sur 7, il y en a 6 qui ont été corrigés. il y en a un qui, il y a encore des choses à faire. On peut avoir une vision de la grille. Et donc, ce qui est en grille foncée, là, c'est ce qu'on doit remplir. Et il est allé découper, soit dans le Markdown, soit dans le HTML, les éléments, pour les mettre sur la droite. Donc, on doit faire un graphique. Il a été découpé, le code que l'étudiant a rentré et le graphique qu'il a obtenu. On peut avoir aussi une vision par critère. Et donc, si je prends un des graphiques, je vais prendre celui-là. Je vois tous mes étudiants, l'un ensuite de l'autre, ce qu'ils ont fait. Et donc, je peux plus facilement noter. Et alors, pour gagner du temps aussi, on réutilise test date. Et en fait, la grille, elle est pré-remplie. Donc, quand l'étudiant, il a obtenu le bon graphique, il a la note maxi. S'il n'a pas obtenu le bon graphique, on peut avoir du code qui dit, oui, tel machin, ce n'est pas grave, il a qu'un demi-point. Ou tel truc, c'est un problème, on lui met zéro. Évidemment, on va repasser dessus, mais ça se pré-remplit. Voilà. Et donc, ces outils-là, ça nous aide à obtenir cette fameuse progressivité dans l'apprentissage qui est indispensable. Alors, on a essayé de travailler un maximum, vous voyez, la boîte du milieu avec des outils qui existent, mais on a dû créer du code, vous vous en doutez, pour tout ça. Et on est en train de sortir ce code, le mettre dans des packages, le documenter, pour que vous puissiez aussi réutiliser tel aspect ou tel aspect de ce qu'on a fait. Et donc, c'est la plateforme Learniter, c'est une organisation GitHub Learniter, avec des packages comme LearnIt Done, LearnIt Progress, LearnIt Grid. Voilà, merci. Et les liens vers la plateforme, vers le cours qui est un exemple d'utilisation de cette plateforme, et vers les liens. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.